Ils sont un peu discriminés, je pense. Qui est haïtien ? Quand discriminer un haïtien, c'est appui en même. C'est autrement que les Martiniquais ne les acceptent pas. Ce fléau n'existe pas en Martinique pour le moment. Et si jamais il devait exister, les Martiniquais devraient se dresser pour protester. Ils sont près de 4000 enregistrés, je dis bien enregistrés, chez nous. Ils sont bien implantés, ils font partie de notre quotidien. Ce sont nos camarades de classe, nos voisins, nos vendeurs. Nous parlons ce soir de la communauté haïtienne. Cette communauté est-elle discriminée ? Chez nous, c'est Zot Kikapalé en Tchépi. Je ne sais pas, non ? Vous ne pensez pas ? Non. Non, pourquoi ? Je ne sais pas, ils sont haïtiens. Ils sont un peu discriminés, je pense. Parce qu'on n'a les plus ceux que c'est le seul mot qu'on vise. Discriminés, c'est un bien grand mot pour moi. Par contre, dans certains domaines, ils n'ont pas les mêmes droits que nous, la communauté française. Si un haïtien qui a discriminé, un haïtien, c'est entre eux-mêmes. C'est entre eux-mêmes, yo, haïtien et haïtien. Y a un peu, même. C'est tout ça. Les Martiniquais, y a bien, même. Ce fléau n'existe pas en Martinique pour le moment. Et si jamais il devait exister, le Martinique devrait se dresser pour protester. Un peu, un peu. Un peu ? Oui. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Bon, parce qu'il y a tellement de... On met tout le monde dans le même sac, alors que c'est pas bon de faire ça. Certains, les Martiniques, elles ne les acceptent pas. Bon, peut-être par rapport à leur pays, à ce qui se passe dans leur pays, avec tout ce qu'on dit, l'esprit maléfique et tout, etc. Mais ce sont des êtres humains comme nous-mêmes. C'est tout. Moi, je ne vois pas pourquoi les discriminer. Je ne pense pas que ce soit spécifique à la Martinique. Ce serait un comble, parce que Martinique, Haïti, Guadeloupe, tout ça, c'est la Caribe. Ce sont les mêmes origines. C'est la même histoire. Et en plus, il ne faut jamais oublier que c'est Haïti qui est les premiers à la libération de l'esclavage. Rien que pour ça, on devrait déjà les respecter. Je pense qu'ils sont bien chez nous et qu'ils sont... Je pense que oui, ça va, on s'entend bien, s'ils me parlent, je les réponds convenablement. J'ai eu ma fille avec un Haïtien aux États-Unis. Ça se passe bien. Mais je vous dis, c'est un peuple antillais comme nous, enfin, caribéen, premier peuple libre de la Caribe, on devrait de toute façon les supporter. J'ai des amis haïtiens d'ailleurs. Je pense que tout le monde aura de s'intégrer, peu importe l'endroit où on est. Mais non, pour moi, c'est une personne comme une autre, Haïtien, Martiniquais, métropolitain. Il n'y a pas l'unité, il n'y a rien du tout. Ayant fréquenté des Haïtiens, je pense que ce sont des gens comme nous qui ont le droit de revendiquer s'ils sont en règle. S'ils ne sont pas en règle, je ne pense pas que ce soit valable. Mais s'ils sont en règle, je ne vois pas de problème. Il n'y a pas de soucis. En plus, ils sont très gentils. La communauté haïtienne, je les connais bien parce que j'ai l'occasion de travailler avec eux. Je crois surtout qu'il ne faut pas toujours que la communauté se fasse passer pour des victimes. Je pense que nous avons tous un travail à faire. On est un petit peu hypocrite en quelque part chez nous. Donc je pense qu'on doit tous s'asseoir et réfléchir pour accueillir toutes les personnes comme elles le méritent. Haïtien, on a fait. Haïtien, on a travaillé. Il n'y a pas de problème avec moi parce qu'il n'y a pas de problème comme je suis prouvé. Il y a des gens qui sont en froid dans les missions. Il n'y a pas d'un haïtien du cause. Il n'y a pas d'un haïtien du Martinique du cause. Alors, c'est un haïtien. Tout un chacun sait qu'un haïtien, c'est comme un martiniquais. C'est comme un simplicieux au coin. On a plus tous le même sang dans la Caraïbe qu'autre part. Donc je ne pense pas que ça devrait être discriminé. Mais après, il y a des gens qui pensent mal. Après, à eux de changer de pensée. Vous restez avec nous, téléspectateurs. On rejoint tout de suite notre invité. Imelda Marie-Louise, bonjour. Bonjour. Alors, haïtienne, artiste, 30 ans à peu près chez nous. La question qu'on pose aujourd'hui dans l'émission Enche-Pays 1, c'est de savoir si la communauté haïtienne est discriminée. Alors, donne-nous un petit peu ton expérience. Comment ça s'est passé pour toi quand tu es arrivée en Martinique ? Est-ce que tu as ressenti une discrimination ? Est-ce que ça a été dur, ton intégration ? Moi, je suis arrivée dans les années 80 en Martinique. Discrimination ou je ne sais pas, ce sont des choses, des termes que je ne peux pas et je n'arrive pas à dire tout simplement. Ce sont des questions aussi que je ne me suis pas posées. La raison pour laquelle, étant que d'origine haïtienne, je me sens ici chez moi et aussi martiniquaise parce que je pense que je suis une caribéenne avant tout. Je dis haïtienne, mais en même temps caribéenne parce que ici, c'est chez moi, comme Haïti aussi, c'est chez toi. Merci. Et en plus, je pense que la peur de l'autre est universelle. Ce qui veut dire, les gens qui vont porter des propos vis-à-vis des haïtiens, ce sont des individus isolés, je dirais. Ce sont des gens que je respecte tout à fait leur pensée, mais en même temps, c'est tout simplement par peur, par rapport à la conjoncture actuelle aussi, par rapport à ce qui se passe, par rapport aux gens quand ils sont au chômage, quand ils ne travaillent pas. Il faudrait bien que quelqu'un porte leur douleur, porte leur peine. Et là, on va pointer du doigt à l'autre, en fait. Je pense encore aux gens qui portent des jugements, parce que moi, j'ai déjà entendu, les gens, « Ah, mon mystère mal habillé, c'est un haïtien. » Ou bien la personne qui est foncée de peau, automatiquement, est haïtienne. Ou bien la personne qui est haïtienne, haïtienne, égale sorcellerie, égode ou, etc. Mais tout ça, ce sont des jugements portés par encore des individus isolés. Mais le travail qu'il y a à faire, c'est tout simplement s'accepter soi pour pouvoir accepter l'autre. L'aigle, nous toutes, c'est l'aigle. Nous toutes, c'est l'aigle. Nous toutes, c'est aussi le même côté. L'Afrique. Merci en chambre, Melda. Merci en l'autre. C'était votre émission en Tchépéia. Alors, en tout cas, on va terminer sur une bonne note, n'est-ce pas, toujours. À retenir, toutes l'aigle, c'est l'aigle, et c'est l'autre qui dit nous ça, en Tchépéia. C'est l'autre qui capable.